Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de tutoriels sur World of Warcraft et sur les montures. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'en avais pas faite et pour ceux qui me connaissent assez bien, vous savez que j'adore les montures, j'en ai toute une collection, toute une ribondée, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu. Donc j'ai décidé de faire de nouvelles vidéos, d'instaurer un nouveau concept de vidéos sur les montures et j'ai commencé par les montures idéales pour un chevalier de la mort, quelle que soit sa race, mais pour la classe chevalier de la mort. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette petite vidéo, je vais vous montrer toutes les montures qui collent vraiment bien à cette classe de personnages. C'est parti ! Je pense que vous savez tous quelle monture je vais citer en premier et qui est vraiment LA monture à avoir lorsque vous faites un chevalier de la main. Et oui, c'est bien invincible, le Descrié d'Arthas mène-t-il, devenu par la suite le Roi-Lich. Vraiment, je trouve que cette monture est top, est stylée. Elle est d'autre part terrestre et aérienne, donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme bon vous semble. Le seul bémol, c'est qu'elle est assez dure à avoir. Donc il faut vraiment beaucoup de chance pour la tomber sur le boss, le Roi-Lich, dans la citadelle de la Couronne de Glace. Son pourcentage de loot d'après WoHead est de 0,76%, donc c'est vraiment très très bas. Donc pour ceux qui sont tombés sous le charme de ce magnifique Descrié, vous avez la possibilité de regarder le petit tutoriel que j'avais fait il y a quelques temps. Donc je vous souhaite bonne chance. Si vous avez décidé de farmer l'invincible, vous pouvez grouper le farm de monture, donc de plusieurs montures, en démarrant la quête légendaire au même endroit, donc à la citadelle de la Couronne de Glace, auprès de Darion Maugren, au début de l'instance. Donc vous allez me dire que vous ne voulez pas forcément vous lancer dans une quête hyper longue et épique, machin truc. Pourtant, les récompenses valent vraiment le coup, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo tutoriel. Une de ces récompenses, c'est le fameux Descrié de la Mort Cramoisie. Outre la quête légendaire que vous pouvez faire quasiment solo tout de long, vous pouvez l'acheter à l'hôtel des ventes pour un prix quand même très élevé. Donc les joueurs la mettent en vente généralement entre 50k et 150k PO, donc c'est quand même un investissement pour beaucoup de joueurs. Donc par ailleurs, la monture, c'est vraiment la copie conforme de la première monture de classe des Chevaliers de la Mort. Pourtant, il s'agit quand même du cheval Darion Maugren, donc le PNJ, auprès duquel vous allez prendre la quête légendaire. Donc c'est pas n'importe quel Descrié non plus. Je le trouve quand même assez stylé quand on est un Chevalier de la Mort. Donc c'est vraiment la classe. Alors si vous la voulez, n'attendez plus et partez en expédition en Orphan. Donc si vous souhaitez, comme je l'ai dit, j'ai fait une petite vidéo à ce sujet, si vous souhaitez de plus en plus d'informations sur la quête légendaire et comment avoir le Cheval de Darion Maugren, donc le Descrié de la Mort cramoisi, je vous invite à regarder la petite vidéo tutoriel que j'avais faite il y a quelques temps. Enfin, et sans surprise, les dernières montures d'ICC sont les vainqueurs couvre-givre que vous pouvez obtenir grâce au Ophée. Oui, parce que la Citadelle de la Couronne de Glace fait partie des instances, vous savez, avec les méta-Ophée Gloire à la Cumart de Raid de la Citadelle de la Couronne de Glace. Ils sont relativement faciles à obtenir aujourd'hui, que ce soit pour le mode 10 ou le mode 25 héroïque, parce que oui, je vous conseille de les faire en mode héroïque. Donc je vous conseille vivement de farmer Léophée en même temps que l'Invincible ou la quête légendaire, pour tout simplement vous faire gagner du temps. Ah, Karazhan et ses écuries fantomatiques ! Malgré la mise à jour Retour à Karazhan, l'ancienne monture disponible depuis Burning Crusade est encore lootable sur Minuit, mais la monture est toujours à moins d'un pour cent de look, donc elle est toujours très dure à tomber. Comme toute monture de raid, vous avez une chance de l'obtenir une fois par personnel et par personnage, donc comme l'Invincible aussi. A l'origine, c'est pas vraiment une monture qui est prévue pour un Chevalier de la Mort, puisque le raid est sorti avant la sortie des Chevaliers de la Mort, mais je trouve que son apparence est tout de même appréciable si on a un DK. Vous pouvez lui mettre une armure dans les tons rouges, ça existe dans la Citadelle de la Couronne de Glace, il me semble, donc je pense que ça peut bien coller avec un Chevalier de la Mort. J'ai déjà utilisé moi-même cette monture pour mon DK, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Donc après, c'est à vous de voir. Ensuite, vous êtes sûrement déjà au courant que le nouveau Karazhan peut vous apporter de nouvelles montures, dont les Reines Éternelles de Minuit, lotables sur Atumen Le Veneur, cette fois-ci. Donc comme vous vous en doutez, elle a un très faible pourcentage de loot, je crois, d'environ 1% d'après WoHead. Et en plus, elle ne tombera que pour une personne et non pour les 5 joueurs qui feront le donjon. Donc elle est vraiment très rare pour le coup, donc il faudra vraiment faire preuve d'énormément de chance. Déjà, il faut la tomber, mais en plus il faut qu'elle tombe pour vous et non pour un de vos collègues. Donc ça va être vraiment assez difficile de l'avoir. Je fais une petite parenthèse pour les joueurs qui sont côté horde uniquement. Il existe le sosie de cette monture, cette fois-ci de couleur verte, qui est disponible seulement, comme je l'ai dit, côté horde. Donc ce sont les Reines du cheval de guerre squelette vicieux. D'après ce nom-là, vous l'avez compris, c'est une monture PVP, joueur contre joueur. Donc pour l'obtenir, vous devez gagner 40 champs de bataille ou alors sans arène, 3v3 côté. Et vous devez après acheter une selle vicieuse. Et cette selle vicieuse, vous allez l'échanger contre la monture auprès du marchand. Donc ça, c'est valable que pour les gens côté horde. Retournons un petit peu à Karazhan. La parenthèse est refermée. Je vous ai parlé de trois montures. La dernière, qui est un boss bonus de l'instance, c'est Plei de nuit. Vous savez, le dragon qui est à l'extérieur de la tour de Karazhan. Contrairement aux deux autres, celle-ci a un mode de loot assez particulier. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Mais il faut faire le donjon en mode timer. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'instance, vous avez un certain nombre de minutes pour faire les boss, le prochain boss, etc. Et c'est en respectant ce timer que vous pourrez faire pop le boss bonus, en fait, et faire tomber la monture à 100%. Et comme vous vous en doutez, cette monture devrait être l'auto-rande parmi les joueurs participant à l'instance. Donc je crois que c'est encore pire que les reines éternelles de minuit, parce qu'il faut être hyper rodée sur le donjon pour pouvoir la tomber. Penchons-nous maintenant sur l'une des plus anciennes montures du jeu et qui convient parfaitement au chevet de la mort réprouvé. C'est le destrier de la mort. C'est sur le baron Vailleufendre, un cavalier réprouvé, que vous pouvez loot sa monture à 0,7% seulement d'après Warhead. C'est la monture qu'on a dans Stratolm, une des premières instances du jeu qui était très 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 dure à faire à l'époque. Et le donjon, donc avant qui était relié en une seule partie, qui était très très long à faire. Et à la fin, vous aviez moins d'un pourcent de chance de looter la monture, donc le destrier de la mort du baron Vailleufendre. J'ai personnellement farmé ce cheval, squelette, en recommençant le donjon, je crois à peu près 255 fois avant de la tomber. Donc autant dire que c'est vraiment de l'acharnement à ce degré là. Donc elle est très facile à faire. Vous pouvez, hop, vous y allez, vous la clean, vous ressortez, vous réinitialisez, vous refaites, etc. Voilà, c'est très facile à farmer, mais vous pouvez faire l'instance quelques dizaines de fois avant de la tomber. Et puis c'est même pas dit qu'au bout d'une centaine de fois, vous la tomberez. Donc un peu de patience, vous finirez par la voir avec un peu de persévérance. Donc maintenant, je vais vous parler des montures idéales pour les Dekas, mais qui peuvent être obtenues en farmant une réputation. Une d'entre elles a été, comment dire, oubliée par les joueurs en fait, puisqu'elle date quand même de Cataclysme. Et elle pouvait être achetée à Tolbarad, auprès de l'intendant des gardiens de Baradin. Vous l'aurez compris, c'est le Pâlefroid Spectral côté Alliance et le Loup Spectral côté Ordre. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette monture ? Comment on l'a ? Je ne l'ai pas vue en jeu. Elle n'est pas difficile à avoir, il suffit d'exalter la réputation. Donc pour cela, il faut vous rendre à Tolbarad à l'aide du portail de votre capitale, de farmer en fait les 4 journalières. Aujourd'hui, je ne sais pas si elles sont relativement faciles à faire. Je pense que oui, puisque la plupart c'était quand même tuer des mobs, des quêtes comme ça, donc ça devrait aller. Il faudra quand même un petit peu de patience pour l'obtenir, puisque non seulement il faudra être exalté, mais en plus il faut l'acheter avec des insignes. Il en faut 165 pour cette monture. Donc il n'y a pas de secret, il faut farmer tous les jours les quêtes journalières, etc. Sachez qu'en exaltant cette réputation, vous pouvez débloquer une autre monture. Donc il s'agit du Drac de Vendouest, et l'intendant propose également deux mascottes et un jouet. Ça peut être intéressant à exalter comme réputation, ça peut vous rapporter quelques récompenses quand même. Enfin, la dernière monture peut s'acheter lors des événements des Marcheurs du Temps contre 5000 insignes distordus dans le temps. Donc je pense que vous l'avez tous compris, c'est le décret spectral bardé de fer. Donc je vous préviens tout de suite, le farm risque d'être un petit peu long, parce qu'il faut en fait participer à 10 événements des Marcheurs du Temps de suite pour pouvoir acheter la monture. Donc je m'explique, à chaque événement, que ce soit, je sais pas moi, Cataclysme, Burning Crusade, Wars of the Shining, etc. Vous pouvez rendre une quête qui vous octroie 500 insignes, en plus des insignes que vous avez ramassés en faisant le donjon. Jusque là, vous me suivez. Et au bout de 10 quêtes, vous devriez avoir les 5000 insignes pour acheter la monture. C'est les Marcheurs du Temps de Wars of the Lich King qui vendent la monture. Donc il faudra que vous attendiez cet événement-là pour acheter le décret spectral bardé de fer. Parce que sur d'autres événements, ce seront d'autres montures, d'autres jouets, ou d'autres mascottes, etc. Donc pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, ou qui n'auraient pas tout compris, vous pouvez regarder le petit guide que j'avais fait il y a quelques temps sur justement les Marcheurs du Temps de Wars of the Lich King. Donc ce petit guide sur les montures idéales pour les Chevaliers d'Amor, elle est déjà finie. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas qu'à la mise à jour 7.2, toutes les classes auront leurs propres montures de classe. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête, attendez jusque-là, mais pour ceux qui souhaitent avoir plusieurs montures pour leurs personnages, pour aller avec une transmo, un titre, je ne sais pas quoi, vous pouvez suivre ce tutoriel à la lettre et aller farmer les montures qui vous conviennent. Donc pour le Chevalier d'Amor, par exemple, ce sera le Vainqueur de Seigneur d'Amor. Vous pouvez trouver des photos, des vidéos, je pense, sur Internet concernant les montures de classe à venir. Donc autrement, si vous souhaitez suivre mes activités et mes annonces, quand je poste, par exemple, je vais faire une vidéo sur tel le thème, sur tel personnage, etc. Vous pouvez vous abonner sur le Twitter ou le Facebook de la chaîne. Sachez que les liens sont dans la description ou sur la page d'accueil de la chaîne. Donc en tout cas, sachez que je vous retrouverai pour un prochain tutoriel sur les montures idéales d'une classe. Bye bye !